Décrypter, informer, divertir Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app vl C'est un sujet qui tient à coeur, je crois que tu l'as toi-même subi quand tu étais à l'école Pour toi c'est important vraiment de dénoncer ce martyr que vivent certains enfants ? Oui, parce que maintenant que je suis adulte et que je suis regardée et entendue, j'ai bien l'intention d'en parler encore Oui, j'en parle dans mon spectacle aussi, plus ou moins, disons que je suis pas là en mode Ah c'est pas bien le lancement scolaire en étant sur scène Mais je fais comprendre le passé d'un enfant comme ça peut être douloureux quand tu t'en prends plein la gueule Et oui c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur puisque je l'ai subi, parce que ma grande soeur l'a subi Parce que mon frère l'a subi aussi à sa manière et que j'ai vu aussi les amis le subir Et du coup maintenant qu'on me regarde et qu'on m'entend, je suis obligée de le dénoncer, c'est mon petit fuck à moi Comment après avoir subi ça, tu peux te présenter face aux réseaux sociaux, face à des spectateurs Où tu es jugée en fait en direct C'est toujours très compliqué, sur scène ça va, en fait je me sens en confiance avec mon public à moi Je sais pas comment ce serait si j'arrivais en étant complètement inconnu sur scène Mais je l'ai déjà fait, donc c'est toujours un peu plus difficile Maintenant c'est plus en société que c'est difficile, dans les réunions de groupe, en rendez-vous à la banque Je suis jamais très à l'aise avec les gens et je crois que ça... A la banque c'est généralement... On est jamais très à l'aise à la banque C'est vrai c'est un très mauvais exemple, face à des contrôleurs dans le métro Comment on réagit face à la critique sur les réseaux sociaux ? Toi tu passes, tu regardes pas ou ça t'affecte en réalité ? Ça me faisait vraiment chier au début C'était vraiment difficile, il y a plein de fois où je me suis dit je vais arrêter, je vais arrêter C'est vraiment trop violent, d'où le fait aussi que je suis pas Twitter Parce que pour moi Twitter c'est le réseau à la haine C'est fait pour la haine, c'est terrible Mais maintenant ça y est, je me suis habituée Et en fait un jour je me suis vraiment dit Mais s'il y a des gens qui me détestent et qui prennent le temps de commenter mes vidéos C'est que je dois être vachement regardée quand même Et en fait ça a changé un peu ma vision C'est des fans en fait Non c'est pas des fans mais ça veut dire que ça va plus loin que mes fans A partir du moment où ça va plus loin que mes fans Ça communique avec d'autres gens qui vont venir et qui vont sûrement aimer ce que je fais Donc ça veut dire que je suis vue en fait Et donc je le vis pas pareil la critique sur internet Parce que j'ai jamais vu, enfin je me suis fait énormément lyncher sur le net J'ai jamais personne dans la rue qui est venu me lyncher par rapport à mes vidéos Ah mais il y a des régulières total sur internet Donc du coup ça je l'ai compris maintenant j'en ris, j'en ris énormément Est-ce que c'est pour ça que t'as un peu arrêté Twitter notamment ou rien à voir ? Twitter j'étais pas à fond dedans déjà de base Et j'ai voulu m'y remettre il y a pas longtemps vraiment il y a pas longtemps Mais les gens sont assez violents J'ai vu ce que c'était Twitter je me suis dit mais c'est pas possible en fait Enfin la haine on l'a subie depuis des millénaires ça vous suffit pas ? Vous avez besoin d'en remettre une couche sur les réseaux sociaux c'est déjà si difficile dans la vie quoi Donc non Twitter ça va c'est pas pour moi C'est pas pour moi A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti